Nous allons traiter maintenant le petit d, on aimerait transformer 5 en deux fractions. Une fraction sur du x plus 1 et une fraction avec 5x moins 10 au numérateur. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Ici ce qu'il faut bien penser c'est que 5, quand il est tout seul, en fait c'est une fraction déguisée, puisque c'est 5 unités, 5 barres, 5 cerfs, donc en fait c'est 5 divisé par 1. C'est vrai que 5 divisé par 1 ça fait 5. Comme ça, comme tout le monde est bien mis sur une fraction, je peux voir. Pour passer à 1 sur x plus 1, j'ai multiplié par x plus 1. Attention je ne peux pas ajouter, j'ai le droit seulement de multiplier. Comme j'ai multiplié au dénominateur, je suis obligée de multiplier au numérateur. Mais on avait déjà 5, donc on le recopie, ce serait 5 fois x plus 1 sur x plus 1. Et souvent votre erreur c'est que vous oubliez de mettre ici et ici des parenthèses. Donc là ça va faire plein d'erreurs. Maintenant on a 5x moins 10 sur quelqu'un. Alors le problème c'est que j'aimerais savoir comment je pourrais passer de mon 5 qui est ici à ça. Sauf que je ne vois pas mon 5 qui est mis en rose. Donc ça veut dire que déjà il faut transformer le 5x moins 10. Et pour cela si je veux faire apparaître 5, c'est que ici on aimerait mettre 5 en facteur. Mais c'est normal. Dans 5x j'ai du 5 qui est ici et dans 10 j'ai aussi du 5 puisque c'est 5 fois 2. Donc en fait ça je pourrais le réécrire en étant 5x moins 5 fois 2. Ce qui va me permettre de mettre 5 en facteur qui est ici et ici. Donc 5 facteur de... Je lis de la gauche vers la droite, je recopie tout ce qui n'est pas souligné. Donc déjà on a le x. Ensuite on a le moins. Et ensuite on a le 2. Comme ça c'est plus facile. Pour passer de 5 qui est ici à 5 facteur de x moins 2. J'ai bien mon 5. Donc on voit que l'élément qui multiplie c'est x moins 2. Donc si on fait fois x moins 2 au numérateur, je suis obligée de faire fois x moins 2 au dénominateur. Or il y avait 1. Donc 1 fois x moins 2 ça fait juste x moins 2. Donc en fait le chiffre 5 c'est aussi 5x moins 10 sur x moins 2. Donc ça c'est la base pour pouvoir ensuite faire des calculs plus élaborés. Et puis on a le plus haut et il y a 1. Donc on a le plus haut. Sous-tit. Sous-tit. ... Alors, je l'ai bien. ... Merci.